... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'édition du 20h. Voici les titres à la une de l'actualité. La gendarmerie de Moreau, qui est finalement l'assassin du présumé meurtrier de Ami Koleba, cette dame âgée de 54 ans, a été sauvagement tuée, son corps retrouvé enterré à moitié. Les présumés complices du saisonnier sont également interpellés par les Pandores. À Saint-Louis, les commerçants sont dans tous leurs états pour cause. Dix d'entre eux sont envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour vente illégale de produits cosmétiques. Leurs collègues menacent de paralyser les marchés de la ville si les mises en cause ne sont pas libérées. La contre-attaque des avocats de Khalifa Sale, ils tirent sur Mahmoud Abdelhajoun et Ismaël Majorfal. Très impliqués dans le dossier de leurs clients, les conseils du maire de Dakar exigent de l'État du Sénégal l'application de la décision de la CDAO. Au même moment, les partisans du leader de Tahou Dakar ont organisé un rassemblement pour demander sa libération. L'ambassadeur de France au Sénégal vole au secours de Auchan. Pour Christophe Bigot, la chaîne de Supermarché apporte un réel service aux consommateurs sénégalais avec la vente de produits locaux. Enfin, France-Belgique, première affiche des demi-finales de la Coupe du Monde. Les diables rouges viennent d'éliminer le Brésil, pourtant favori du tournoi. Les détails à suivre dans le journal du Mondial avec Ibu Khan. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. La gendarmerie de Moreau a enfin mis la main sur le présumé assassin de Ami Koleba, mère de six enfants. La dame avait été tuée, enterrée à moitié dans un verger par un saisonnier. Ces présumés complices ont également interpellé chère Ante Diobesse et la terre. Le présumé meurtrier de la dame Ami Koleba a été arrêté à Rousse au Sénégal au moment où il s'apprêtait à traverser le fleuve pour se rendre en Mauritanie. Avec ses quatre présumés complices, ils sont tous les cinq en garde à vue au niveau de la brigade de gendarmerie de Moreau. Nous sommes les gendarmeries de Moreau et nous sommes tous les deux. 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 Ils sont cinq, je les connais tous. D'ailleurs, il y a un certain Momodou Chérif Baldé. Qui était le jardinier ? Une visite guidée dans le verger où ont eu lieu les faits a permis de découvrir à l'intérieur de la chambre où la victime aurait été abattue par plusieurs coups de pioche. Quelques effets vestimentaires lui appartenant, cet homme nous explique. Regardez après leur ignomble forfait, les malfaiteurs ont, dans un premier temps, tenté de dérober le corps sans vie dans cette petite fosse qui n'a pas pu le contenir. Finalement, elle a été enterrée ici. Aminataba était mariée et mère de six enfants. Elle était vendeuse de poissons et de légumes, mais avec la raréfaction des ressources halieutiques. Elle s'était vite convertie dans le commerce de citron. Une activité qui lui portait bonheur. Les avocats de Khalifa Salle plaident l'application par l'état du Sénégal de l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO qui a donné raison à leurs clients. Ils n'apprécient pas du tout l'implication du chef du gouvernement et du ministre de la Justice dans le dossier de leurs clients, Pafara Nieng Younous Diada. Khalifa Salle doit être libérée dès que la décision de la cour de justice de la CEDEAO est tombée. Les avocats du maire de Dakar soutiennent que le jugement doit être annulé après les notifications de cette cour. Quand on vous dit que tout ce qui a été fait n'est pas bon, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait en violation de vos potes. Ça veut dire que c'est comme un match qu'on annule, qui est parti en procès et qui a dit tout ce que j'ai fait est bon. Voici comment je l'ai amené à la police. Voici comment je l'ai fait devant le juge. Voici ce que l'on a fait. On a écouté l'État et après avoir parlé, on vous a dit non, non, vous avez violé ça, vous avez fait ça, vous ne devriez pas le faire, vous avez fait ça, vous ne devriez pas le faire. Vous savez, nous ne sommes pas dans la propagande politique. Nous sommes sur des questions sérieuses. Les États immédiatement, dans le cadre de la mise en œuvre de l'exécution de ces décisions, constatent que le procès n'étant pas équitable, c'est comme il est censé n'avoir jamais existé. Les conseils de Khalifa Saleh estiment que cette décision est irrévocable. Pour eux, les responsables de cette détention, leurs responsabilités pénales sont déjà engagées. Ceux qui sont à l'origine de la détention, responsables de la détention, ont leurs responsabilités pénales engagées déjà. Ceux qui avaient le pouvoir d'y mettre fin ont leurs responsabilités pénales engagées. Ils encourtent la condamnation des poursuites et la dégradation civile. Ils ont aussi mis en garde le ministre de la Justice et le Premier ministre qui veulent influencer la justice. Le ministre de la Justice, c'est un magistral. Le ministre de la Justice n'a pas le droit de commenter les décisions de justice dans un pays civilisé. Même le Premier ministre a permis aussi de donner des leçons aux juges. C'est inadmissible et cela est interdit même au Sénégal. Mais le ministre de la Justice se vante d'être agrégé en droit, mais en droit constitutionnel seulement. Concernant les 35 millions d'amandes, les avocats estiment que c'est purement symbolique. Toutefois, vu la procédure du jugement de la première instance, ils ne sont pas optimistes de la suite à donner sur l'appel. Je suis responsable de la détention, responsable de la détention. Maître Doudou Ndou Ndou est catégorique. Le pouvoir en place veut empêcher Khalifa Sale de se présenter à la présidentielle de 2019. A propos du rejet de l'inscription de Karim Ouad sur les listes électorales, l'ancien ministre de la Justice donne raison à la direction générale des élections. Je dis bien la première personne à dire publiquement que la candidature de M. Karim Ouad à la présidence de la République ne sera pas acceptée. Je l'ai dit dans une télé, une radio, etc. Et je me souviens bien, mon ami, mon frère, Babacar Gueye, porte-parole du PDS, dans une très belle émission, une très belle émission qu'il a soutenue, dans une télé aussi, que j'ai suivie en direct, a pris mon contre-pied à l'époque. Il se retranchait derrière la Constitution, pour dire que la Constitution dit que voilà les conditions, personne n'y peut rien. Moi, j'avais dit les lois disent. Parce que simplement, je donnais une opinion d'homme de droit, sans aucun parti pris. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ceux qui ont poursuivi Karim Ouad l'avaient recherché, l'ont voulu. C'est aujourd'hui la même chose aussi. Ceux qui avaient poursuivi Karim Ouad voulaient arriver à ce résultat. Ils y sont arrivés, conformément aux lois du Sénégal. Maintenant, ils veulent aussi arriver au même résultat pour Khalifa Sale. Les partisans de Khalifa Sale comptent sonner la mobilisation ce lundi au palais de justice de Dakar. C'est le jour de l'ouverture du procès en appel de leurs leaders. Ils étaient en citine cet après-midi au Triangle Sud. Ils ont profité de l'occasion pour demander la libération de leurs leaders. Le compte rendu est signé Abib Fahid Djilidjemé. Encore une manifestation pour exiger la libération immédiate du maire de Dakar. Les partisans de Khalifa Ababa Karsal ont sonné la grande mobilisation ce lundi au tribunal. Une manifestation de remobilisation des militants et sympathisants de l'honorable député maire en vue du procès qui va s'ouvrir le 9. C'est le moment de demander à tous les Sénégalais épris de justice de se mobiliser pour venir manifester leur solidarité à l'endroit de notre leader, l'honorable député maire Khaïf Ababa Karsal. Le communiqué de la Cour de justice de la CEDEAO le réconforte, mais ils invitent le juge sénégalais à rejoindre la position de ses confrères. C'est un véritable recul démocratique que nous vivons au Sénégal et qu'il faut vraiment dénoncer, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Le président Makissal veut éliminer tous ses adversaires politiques. Il est juste victime de quelqu'un qui a peur de le rencontrer, de le croiser dans des élections présidentielles et qui a décidé, avec la complicité de la justice, de l'enfermer. À travers les centenelles de la résistance, les khalifistes interpellent le gouvernement à œuvrer pour les intérêts des populations. Nous demandons à leurs collègues du Sénégal pour le 9 d'appliquer la décision de la CEDEAO. Il faut libérer Khalifa Sale. Il va participer à la présidentielle et il sortira vainqueur. Les derniers inscrits, il faut qu'ils soient vigilants. Khalifa, qu'on le libère ou non, il sera élu. En prison depuis le 7 mars 2017, le maire de Dakar espère respirer l'air de la liberté ce 9 juillet. Ses partisans prêts à l'investir pour la présidentielle de 2019. Le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition, Ben Bokyakar, apporte la réplique à l'opposition. Pape Mao Diouf accuse les partisans de Khalifa Sale d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO. Il s'est également prononcé sur le rejet de l'inscription de Karim Ouad sur les listes électorales. Pape Mao Diouf était en conférence de presse cet après-midi. Ses propos sont recueillis par Disaprera. Il est important de préciser, et avec la dernière énergie, qu'au Sénégal, on ne peut pas accepter l'idée d'un deux poids, deux mesures. On ne peut pas avoir, par exemple, sur l'affaire Karim Ouad, près de 5 000 personnes qui sont dans son cas et qui ne sont plus ou pas dans les listes électorales pour une certaine façon d'interpréter le droit et qu'on l'interprète de façon exceptionnellement différente pour un autre parce que, simplement, c'est un engagé en politique. L'autre chose, pour revenir sur l'affaire Khalifa Sale, sur les raisons de sa condamnation, personne ne se prononce dessus, personne ne revient là-dessus. Vous savez, la vérité, c'est que nous avons beaucoup d'opposants dans le pays. Que je sache, M. Idriss Hasek est encore un opposant sérieux. Il est vrai que parfois, c'est un peu poussif pour lui. Que je sache, M. Sonko, même si parfois, il confond l'hémicycle et le ring, il reste encore un candidat sérieux pour les présidentielles. Mais tant que les responsables politiques ne sont pas en porte-à-faux avec le droit et la loi, il n'y a pas de raison objective de penser que nous aurions une justice qui serait en cabale contre des opposants. Ce n'est pas la réalité du quotidien. Le président du mouvement Gemsbo, pour par ailleurs membres de la mouvance présidentielle, invite ses camarades de la coalition, Beno Bokyakar Aties, à mettre en place un cadre de concertation régulière en vue de la prochaine présidentielle, qui est cruciale à ses yeux. Vu la déclaration des candidatures potentielles, Maudo Malingbaï est ici interrogée par Cheikh Anta Diop et Saint-Elatir. Nous avons aujourd'hui cinq potentiels candidats qui sont Gouda Falcane, potentiellement, bien sûr, Gouda Falcane, Tcherno Alessane Salle, le juge Deme, Idriss Asseque et Adjibou Soumare, qui se disent qu'ils sont nés dans cette ville de Thiesse. Historiquement, ça ne s'est jamais arrivé. Donc, dans le cas d'Espèce, nous estimons que nous, au niveau de la mouvance présidentielle, il nous faut comprendre aujourd'hui qu'on va vers une élection particulière. Nous avons confiance à notre candidat. Nous avons confiance à l'approche qu'il a mis, en fait, ce qu'il a réalisé pour Thiesse. Mais nous estimons aujourd'hui qu'il faut d'abord deux choses. un cadre de concertation régulière de la mouvance présidentielle dans la ville. Ça, c'est bon. Je ne parle pas de ce qui dirige ou qui ne va pas dire. En tout cas, moi, je ne veux rien diriger. Je n'accepte rien. Je ne veux plus que personne ne dirige. Mais il nous faut un cadre de concertation dans la ville. Et éviter de prendre la ville comme une simple entité du département. Parce que la géographie électorale du département est accidentée à certains endroits et la commune de Thiesse est le poumon électoral du département. C'est la raison pour laquelle j'en appelle en tout cas assez l'existence, très rapidement, de ce cadre de concertation. Dix commerçants saint-luisiens ont été placés sous mandat de dépôt cet après-midi. Ils détenaient des produits cosmétiques dont la vente est interdite au Sénégal. Un emprisonnement qui n'est pas au goût de leurs collègues qui menacent même de paralyser les marchés la semaine prochaine s'ils ne sont pas libérés. Leur porte-parole au micro de Ousseynou Diobé à Bepsec. Comme vous le savez, dix de nos camarades commerçants ont été déférés à cause d'un produit appelé Uniparko qu'ils ont acheté en bonne uniforme dans un magasin à Dakar avec des factures à l'appui. Ils ont été arrêtés devant tout le monde, mais ils n'ont rien fait. Nos amis ont été arrêtés alors que le mort qui leur a vendu ces produits continue d'exercer librement dans son magasin. Parmi eux, il y a quatre femmes qui allaitent et six hommes. Nous lançons un appel au président de la République Makissal. Si d'ici après-demain ou au plus tard lundi, ils ne sont pas libérés, nous fermerons les marchés pour six jours et personne n'achètera ni ne vendra un seul produit. Nous voulons qu'ils soient libérés parce qu'ils n'ont rien fait. Au marché Boubès de Guédiaouaï, c'est toujours le dialogue de sourds entre les commerçants grossistes et les tabliers des marchands. En sommet de libérer l'espace qu'ils occupent parce qu'étant à l'origine de l'encombrement du marché, chose qu'ils ne veulent surtout pas entendre, l'arbitrage du maire est sollicité. On organise pour le marché parce qu'ici, on était ici. Ça fait des années. Ici, c'est un grand poubelle. Tu vois, mais on a des problèmes avec les grands commerçants. Nous sommes des petits commerçants. On veut venir ici juste pour travailler. Nous sommes des jeunes. On veut prendre une transepte pour agresser ici. Mais on ne fait pas ça. On veut venir ici pour travailler. Pourquoi on ne pas laisser ici ? On veut venir ici pour travailler juste. On veut ça. On veut la paix. Seulement. Ce n'est pas un problème de maire. Ce n'est pas un problème de gouvernement. Ce n'est pas un problème de ministère. Ce n'est pas un problème de quoi ? Ce n'est pas un problème de commerçants. C'est les commerçants qui veulent quitter ici. Pourquoi ? Parce que nous sommes des commerçants. Nous sommes des Wenter 4. Qui connaît Wenter 4 ? On va voir d'ici 300, 500, 2000 francs. Les commerçants, on va voir d'ici à coup de 1500, 3000. C'est sûr. Mais nous venons ici seulement pour travailler. On veut la paix. On n'y a pas dans le mouvement. Matam, manifestation de colère des conducteurs de moto Jakarta. Il s'insurge contre le paiement des rappels des taxes imposées par la municipalité. Les manifestants se sont donnés rendez-vous à l'angle Fadel pour un grand rassemblement contre un du signe Ali Bandeña. Les images Saïd Oussar. Ils sont très remontés, les conducteurs de taxis Jakarta dans la ville de Matam. A l'origine de leur colère, la taxe imposée par les autorités municipales. Devenue le secteur de refuge des centaines de jeunes vaincus par le chômage et le sous-emploi, ces transporteurs clandestins ont appelé à un rassemblement à la place mythique Angle Fadel. Vous voyez tous ces jeunes derrière vous, ces jeunes qui n'ont aucun travail, à force de leur travail, ils ont pu avoir en moto Jakarta pour nourrir leur famille, leurs parents et leurs proches. Le versement même de 2000 francs, des fois c'est dur. Le maire, s'il est incapable de nous comprendre, de nous insulter, en disant que vous allez payer par la force les 57 000, ça y est, c'est désolé, et ça c'est inadmissible. Regardez tous ces jeunes, si vous voulez que les jeunes s'assent des motos Jakarta, ils vont faire des usines, ils vont construire quelque chose ici au niveau de la région de Matam pour que les jeunes puissent travailler. Faux rétorquent les autorités municipales qui accusent les taxis Jakartamans de n'avoir jamais respecté leurs engagements avec la commission des finances. Je dois d'abord déporer ce qui se passe, parce que ce n'est pas le guettet de cœur que nous voyons nos frères, nos neveux, nos concitoyens faire un mouvement pareil. On ne leur impose rien du tout. C'est une taxe prévue par le conseil municipal qu'ils payent depuis des années. Ce n'est pas du nouveau. Hier, nous les avons rencontrés, Michel le maire et moi-même, le président de la commission des finances et le secteur municipal. Le délégué, nous l'avons fait par de ce passif qui est trop lourd et ils sont tous tombés d'accord qu'effectivement, ils avaient tort d'être pas venus payer. Vous savez, cette taxe que nous réclamons, ça revient à la ville. C'est comme le vendeur de cacaueux qui est au marché ou bien le vendeur de poissons. Il y en a qui payent 50 francs ou 75 francs ou 150 francs. Le boutiquier aussi qui paye son magasin. Même s'il n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur cette affaire, Mamadou Mouridjaou, le maire de Matam, s'est dit ouvert à toute concertation pour un dénouement heureux. Vers une production record de l'oignon cette année, 450 000 tonnes attendues sur le marché, suffisant pour satisfaire la demande locale. L'assurance est donnée par l'intérieur professionnel de la filière oignon au Sénégal. Malheureusement, la majorité de cette production risque de pourrir, faute de magasins de stockage. Je reportage dans la zone des Nyaï-Tierne-Fal. La production de l'oignon locale attendue au niveau de la zone des Nyaï est décimée cette année à plus de 400 000 tonnes. Nous avons même dépassé la barre des 350 000 tonnes que le président de la République avait fixée. Cette année, Dieu merci, nous attendons une production de 450 000 tonnes. Aujourd'hui, avec cette importante production, on peut dire que les producteurs ont gagné la bataille pour assurer les besoins de la consommation en oignons durant toute une année. Mais malheureusement, une bonne partie des récoltes pourrissent faute de magasins et de stockage. Nous sommes à 150 000 tonnes et seulement avec 300 000 tonnes, on peut couvrir toute l'année. Mais nous sommes confrontés à des problèmes pour conserver l'oignon. Vous voyez, l'oignon est en train de pourrir sous le soleil. C'est vrai, nous remercions l'État qui a beaucoup fait, mais malheureusement, les magasins sont insuffisants. Il faut que l'État nous construise d'autres magasins, des magasins adaptés, comme ceux qui se trouvent en Hollande, aux Pays-Bas et en France. Aujourd'hui, en plus de 150 000 tonnes qui seront récoltées dans un mois, une importante quantité d'oignons est stockée au niveau du centre de groupage de Potou. C'est pourquoi les producteurs rassurent les consommateurs sur la disponibilité de l'oignon pour les fêtes de Tabaski. Nous avons stocké ici près de 100 000 tonnes. Actuellement, nous avons stocké ici près de 100 000 tonnes et la campagne hivernale qui arrive à maturité est estimée à plus de 150 000 tonnes. C'est pourquoi nous tenons à rassurer les autorités et les consommateurs par rapport à la Tabaski qui s'approche. Le président de l'interprofession de la filière oignons au Sénégal, à la tête d'une délégation de producteurs, a effectué une visite dans les champs d'oignons de Gandjol pour s'assurer de l'état d'évolution de la campagne hivernale. L'ambassadeur de France au Sénégal prend la défense d'Auchan. La chaîne de Supermarché fait l'objet d'attaques ces derniers temps. Christophe Bigot estime qu'Auchan prend en compte les besoins des consommateurs sénégalais en commercialisant des produits locaux. Je crois que c'est une affaire qui relève de l'entreprise Auchan. Je crois que c'est un sujet où chacun peut s'exprimer évidemment, mais Auchan apporte un réel service aux consommateurs. et aussi, si j'ai bien compris, beaucoup de produits locaux sont vendus dans ces magasins et donc ils participent aussi au développement de la production ici au Sénégal quand ils vendent des produits agricoles par exemple. L'ambassadeur de France au Sénégal qui s'exprimait ce matin à l'occasion de la mise en place d'un projet d'information et de dématérialisation des procédures dans les bureaux d'accueil du palais de justice de Dakar au grand bonheur des consommateurs. Le projet est initié par le ministère de la Justice en collaboration avec l'ambassade de France au Sénégal. Au tribunal, ces Sénégalais se plaignent souvent. Trouver un document administratif n'est pas du tout au repos. Entre va et vient et longue entente. Le matériel que nous avons réceptionné aujourd'hui va permettre d'améliorer le service qui est rendu justement à ces usagers parce qu'avec ces machines, les agents du bureau d'accueil pourront donner des informations de manière beaucoup plus rapide parce qu'ils auront toutes les informations stackées dans les machines, que ce soit les primitives d'audience qui leur permettront d'indiquer avec plus de précision aux usagers dans quelles salles parce que nous avons ici dans ce palais huit salles d'audience. Donc l'usager qui vient, a priori, il ne sait pas où se trouve la salle où il doit les convoquer. La composition du matériel, c'est des ordinateurs, c'est des fauteuils pour les agents, mais également une imprimante qui compose ce lot de matériel que la coopération française vient de nous offrir dans le cadre du projet Moujicène. En tout cas, le constat est là, les usagers perdent beaucoup de temps dans les tribunaux sénégalais à la recherche de casiers judiciaires, de pièces d'état civil, entre autres documents administratifs. Ils déplorent ses lenteurs et réclament la modernisation du service public. Le reportage est signé, Ibu Diouf, les images d'Illigémé. Au tribunal, ces sénégalais se plaignent souvent. Trouver un document administratif n'est pas du tout au repos. Entre va et vient et longue attente, c'est justifiable, déplore parfois la situation. « Non, je l'ai vu bien, parce que je suis là pour ça, ça fait des mois que je suis là pour ça. Après, avant, on ne prend que ce soit, n'importe quel papier, tu as toujours de prendre. Soit un truc devant quelque chose, soit il y a le bras long, soit oui, et si ça ne marche pas. Et puis pour avancer, il faut être trop, trop, trop avancé. « Je suis là depuis ce matin, depuis 10h on est là, mais on n'arrive pas à avoir un permis de visite. Ce n'est pas normal, regardez ces gens qui sont là depuis ce matin à attendre. C'est vraiment déplorable. » Trouver une de ces pièces relève parfois d'un parcours du combattant. « C'est vraiment dur pour avoir vos papiers à temps voulu. Nous avons vraiment besoin de soutien. C'est aussi de la responsabilité des agents qui travaillent ici de faciliter la tâche aux Sénégalais. » Avec l'avènement des techniques de l'information et de la communication, une nouvelle alternative est souvent évoquée par ces Sénégalais. « Il faut l'information, il faut aussi l'informatisation. » « La solution, c'est l'informatisation. » « Ils doivent se saisir tous les jours et venir ici tous les matins pour voir ce qui se passe dans ce tribunal. » Depuis quelques années maintenant, l'État du Sénégal réfléchit sur la modernisation du système des demandes de documents administratifs, une initiative qui vise à faciliter aux citoyens l'accès aux pièces d'État civils en un temps record. Le président de la République était tiers dans le département de Kungel au chevet des éleveurs. Ces derniers, vous le savez, sont victimes d'intempéries ayant décimé plus de 22 000 bêtes. Makissa leur a promis une enveloppe d'un milliard de francs CFA pour les soulager. Il en a profité pour dénoncer la flambée du prix de l'aliment de bétail pourtant subventionné par l'État du Sénégal. « Je vous remercie pour apporter la solidarité de la nation sénégalaise à nos parents éleveurs qui ont subi des dommages. Ce dommage a particulièrement atteint les petits ruminants qui n'ont pas pu résister aux chocs thermiques, engendrés par une baisse brutale et très forte de température à la tombée des premières pluies. Le recensement provisoire des effectifs du cheptel sinistré fait état de 22 992 têtes de moutons, presque 23 300 têtes de caperins, 521 bovins et 72 chevaux. J'ai pris la décision d'allouer aux victimes identifiées par le service compétent en relation avec l'administration territoriale. De leur allouer donc une enveloppe de 1 milliard de francs CFA en manifestation de mon soutien et du soutien de la nation toute entière. A travers ce geste symbolique qui ne répare certainement pas l'intégralité de votre préjudice, c'est le peuple, la nation toute entière qui vous manifeste avec émotion, sa totale compassion et sa solidarité, fondement naturel de notre ordre social. Grève du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, un quatrième plan d'action pour dénoncer le silence du gouvernement face à leurs revendications. A ce propos, nous écoutons Elkanta Rassar et le secrétaire général du SIEN s'interroger par Fatou Bintou Conte. Alors, il faut dire que nous en sommes actuellement au quatrième plan d'action et que ce plan d'action porte sur la période du lundi 25 juin au samedi 7 juillet. Pour le plan d'action, le contenu, c'est trois activités. La première activité, c'est le gel des examens professionnels du pré-scolaire au moyen secondaire. La deuxième activité porte sur la grève totale au niveau des CRFPE. Les CRFPE, c'est les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation qui actuellement regroupent 2985 élèves maîtres affectés dans les sections arabe et français. Il s'agit de ne pas leur faire effectuer leur formation initiale. La troisième activité, c'est le gel des activités d'encadrement et de supervision dans le périmètre des accords d'application où les élèves maîtres sont envoyés pour faire leur stage et le périmètre des IA et des IF. Il faut préciser que nous sommes aussi dans une logique ascendante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'expiration du quatrième plan d'action, si nous ne sommes pas en posture de négociation, il n'y a que la plénière qui pourrait provoquer cela, nous serons dans une logique ascendante et on n'exclut pas de cibler la formation diplômante qui est organisée pendant les vacances et qui touchera donc des milliers d'enseignants. Éducation toujours au Sénégal, le taux de scolarisation des tout-petits est jugé faible. Il est à 17,5%. À cela s'ajoute un budget dérisoire, moins 3%, ce qui est loin d'être suffisant aux yeux des acteurs en conclave à Dakar. C'est pour le développement de la petite enfance Maïmoun Ndiaï. Ils forment des ateliers, partagent des expériences. Ces acteurs du développement de la petite enfance veulent booster le faible taux de scolarisation des tout-petits, qui s'élèvent à 17%. Disons en dessous de la moyenne africaine qui est aujourd'hui autour de 20-22%. Donc ça c'est en termes d'accès. Du point de vue de la qualité, il y a de bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais il y a également des insuffisances et des contraintes. Notamment aussi bien sur les aspects d'apprentissage que sur les aspects de santé, nutrition ou de protection. Il y a encore des efforts à faire. Cette politique passe forcément par la revalorisation du budget alloué à la petite enfance. Dans la mise en oeuvre, c'est là le problème. Parce qu'en termes de budget alloué au sous-secteur, c'est moins de 3%. Du budget alloué au sous-secteur, et de ce point de vue, donc, vous voyez qu'il y a encore à faire. Alors, les collectivités territoriales à qui, justement, ces compétences ont été transférées, pratiquement, du point de vue de transfert de ressources de l'État, c'est encore extrêmement faible. Autre plaidoyer, un plan stratégique 2017-2021 pour corriger certaines disparités. En rapport avec le réseau, le RENADPE, nous comptons mettre en place une stratégie d'influence pour pousser l'État, suite à la décision des assises de l'éducation présidées par le président de la République, d'essayer de booster un peu le taux de pré-scolarisation à 50% à l'horizon 2050. Après cette rencontre de 3 jours, le Réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance envisage de mettre en place une meilleure synergie d'action. À Ross-Betiot, dans le département de Saint-Louis, le taux de réussite est estimé à 60% dans les établissements statistiques révélés à l'occasion de la cérémonie de remise des prix où les meilleurs élèves ont été récompensés. C'est pour maintenir le cap. L'accès à l'État civil reste le seul obstacle, selon les acteurs de l'éducation. « En 2018, il y a 7 écoles avec 3 140 élèves. Donc aujourd'hui, les élèves, c'est pour récompenser les meilleurs élèves. Donc notre crédit, c'est de surfer sur le val de l'excellence. C'est pourquoi on récompense les prix méritants ici au niveau de la commune de Ross-Betiot. 50% des élèves viennent à l'école sans prendre le petit-déjeuner. C'est pendant la récréation que les élèves prennent le petit-déjeuner et que la plupart des enseignements d'apprentissage se passent entre 8h et 13h. Imaginez des élèves qui viennent à l'école le matin sans prendre le petit-déjeuner. Donc nous lançons un cri de cœur aux parents qui sont là pour qu'ils puissent vraiment rectifier et prendre en charge les élèves. Le deuxième problème, c'est l'état civil. Donc nous sommes les élèves qui font le CM2 à quelques jours. Imaginez, au niveau de la commune de Ross-Betiot, il y a 20 élèves de CM2 qui n'auront pas la chance de faire l'entrée en 6ème à défaut de l'état civil. Donc tout cela, c'est des contraintes qui sont là. Les inquiétudes du coordonnateur de la coalition ont publié ce que vous payez après que le président de la République a demandé au gouvernement de finaliser avant fin septembre l'élaboration du code pétrolier mais aussi la loi sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz d'Embossédi parle de précipitation. Par contre, un journaliste spécialiste de la question parle d'avancée. Le reportage est signé Mambiram Diouf. De nouvelles dispositions modifiant le code de 98 font l'objet de réflexions avant même la découverte de pétrole et de gaz, des changements majeurs attendus et on peut noter. Le nouveau texte propose la suppression de cette convention. Donc on n'aura plus cette option d'avoir soit une convention ou un CRPP. On aura maintenant un CRPP, un contrat de recherche-partage hybride. Hybride dans le sens où ce nouveau contrat va introduire une redevance qui n'existe pas et la redevance va se faire à côté de ce qui se faisait, c'est-à-dire le partage de production. Donc maintenant, le nouveau code arrête et fixe le plancher de la part de l'État à 40%. On ne peut pas descendre en deçà. C'est ça la proposition de ce nouveau code. Autre l'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire les appels d'offres, il existe également la participation des investisseurs privés aux risques et opérations pétrolières. Pour Dembossédi, il y a une certaine pression qui pèse sur le président Macky Sall. Parce que s'il devait y avoir précipitation dans la réforme de ce secteur-là, c'était un peu avant d'avoir donné les permis d'exploration et d'exploitation des jugements pétroliers et gaziers du Sénégal. Je crois qu'on doit prendre assez de temps pour pouvoir effectivement asseoir quelque chose qui ne sera pas contesté d'ici quelques mois ou quelques années. Il y a aussi des nouveautés. La concertation a apporté certaines idées qui vont certainement figurer dans le nouveau projet. Quelques attentes dont le texte a finalisé. Le contenu local constitue un élément phare. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, les questions environnementales doivent être prises en charge de façon très sérieuse. Parce que le Sénégal est nouveau dans l'exploitation de ce secteur-là. Donc nous considérons qu'il faut prendre toutes les responsabilités qu'il faut. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires en termes de protection et de mitigation de risques en ce sens. Bientôt, le Sénégal aura son nouveau col pétrolier. L'efficacité dans l'élaboration des projets devant permettre d'aboutir à ce texte est une donne non négligeable. Tournée du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes industries au pôle urbain de Djamnyadjo, Moustapha Diop annonce que le bouclage du financement de la deuxième phase du parc industriel est estimé à 60 milliards de francs CFA. Selon lui, la convention sera signée le 21 juillet prochain, date de la visite du président chinois Hidji Nopin à Dakar. Aujourd'hui, au niveau du parc industriel de Djamnyadjo, qui s'étend sur une superficie de 53 hectares, pour un montant de financement de 85 milliards. Alors la première phase est bouclée sur 13 hectares, avec un financement de 25 milliards, financé sur fonds propres par l'État du Sénégal et réalisé par l'entreprise chinoise Sergio Coque. Alors, cette phase comprend trois hangars de type A de 7 920 m² et un hangar de type B de 3600 m² ainsi qu'un bâtiment administratif. Actuellement, vous avez vu, il y a pratiquement six ou sept entreprises qui sont installées au niveau des hangars. Ils sont en train de monter leurs machines. Le recrutement également a démarré. Donc, maintenant, il reste juste la mise en service et l'exploitation du parc industriel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, retrouvez Yvraï Makan pour le Journal du Mondial. L'événement, c'est l'élimination du Brésil en quart de finale par la Belgique. Deux buts à un et pourtant, le Brésil faisait partie des grands décimes favoris de la compétition. On passait une excellente soirée.